Tu arrives devant un chapitre et quelles sont les trois étapes qui vont te permettre de passer de « j'y connais rien » à ce chapitre à « je m'écris suffisamment » et il va falloir franchir les trois étapes entre le moment où tu démarres le chapitre et les moments où tu as l'examen ou le contrôle ou le DST. Et l'idée, c'est vraiment faire attention à aller au bout de la troisième étape avant le concours, avant l'examen. Sinon, c'est que tu ne l'as pas appris suffisamment et c'est souvent pour ça que les élèves ont du mal, c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de la troisième étape. Et du coup, ils arrivent au contrôle ou ils arrivent au DST et ils ne sont pas suffisamment prêts. Si on fait des problèmes de lacunes, tu vas voir qu'il y a une étape qui prend ça en compte. Donc, ces trois étapes, elles marchent, quel que soit le chapitre, mais si tu as des lacunes, tout ça va être dans l'étape 1. L'étape 1 va être beaucoup plus longue que si tu n'as pas de lacunes. Donc, les étapes sont toujours les mêmes, quel que soit le chapitre, même si c'est quelque chose que tu as déjà vu ou que ce soit quelque chose où tu as plein de lacunes. Mais combien de temps tu vas passer dans chacune des étapes va dépendre de si tu es au point ou pas. Donc, juste petit rappel pour la suite parce qu'on va s'en servir. L'idée, ça va être de rentrer ton chapitre. Pour que tu sois efficace et que tu sois au point pour le contrôle, il faut qu'il soit rentré en mémoire à long terme. Tu te rappelles, on a deux mémoires, la mémoire de travail et la mémoire à long terme. L'idée, c'est de rentrer les choses dans la mémoire à long terme pour qu'elles puissent prendre moins de place et que tu puisses les amener à la mémoire de travail et travailler avec. Donc, là, on est vraiment sur comment on les rentre dans la mémoire à long terme. La mémoire à long terme, il y en a plusieurs, cémantique, procédurale, épisodique, sensorielle, etc. Mais à l'école, dans le monde académique, il y a deux mémoires à long terme qui sont sollicitées. Les autres, en fait, il n'y en a pas besoin. Par exemple, les mémoires épisodiques, c'est celles qui te permettent de te rappeler ce que tu as mangé, par exemple, hier soir. Ça ne sert pas beaucoup à l'école. Donc, celles qu'on va utiliser à l'école, c'est la mémoire sémantique et la mémoire procédurale. La mémoire sémantique, c'est là où on va stocker les concepts. Alors, mémoire sémantique, concepts, etc., c'est des mots un peu compliqués. Pour les élèves, la façon simple de se rappeler, c'est que la mémoire sémantique, c'est là où on stocke le cours. Et la mémoire procédurale, c'est là où on va stocker les habiletés, les gestes, les techniques. Je vais appeler ça les habiletés, les techniques. Et ça, c'est ce qu'on va stocker dans les exercices. Et pour chacune de ces mémoires, il va falloir rentrer le cours dans la mémoire sémantique et les exercices ou les choses dont on a besoin pour réussir les exercices dans la mémoire procédurale. Et on voit que tu ne peux pas réussir les exercices si tu n'as pas le cours. Logique. Donc, l'étape 1. Dans l'étape 1, tu travailles juste la mémoire sémantique. C'est-à-dire que là, c'est ce que j'appelle l'étape de prise de connaissance. Idéalement, et là aussi, ça va dépendre de ton niveau de lacune. Si tu es plutôt des lacunes et que tu es en retard, idéalement, il faut que ça se soit fait avant que le prof fasse le cours. Sinon, ça peut être le moment où le prof fait le cours. C'est-à-dire que le moment où tu prends connaissance du cours, ça peut être que j'arrive en cours et il m'en parle pour la première fois. Et du coup, là, il y a vraiment cette logique de prise de connaissance. C'est-à-dire que j'essaye de trouver quoi ? J'essaye de trouver les grandes idées. J'essaye de faire du lien avec ce que je connais déjà. Je peux repérer les nouveaux mots importants. Et aussi repérer les choses que je ne comprends pas, les questions. Donc, l'idée, c'est que ce n'est pas le moment où tu vas écrire ton cours ni rien. C'est le moment où tu vas juste essayer de comprendre. Donc, soit tu fais ça, par exemple, avec le manuel. C'est à ça que servent les vidéos, par exemple, Comprendre Vraiment. J'ai toute une série d'avis qui s'appelle Comprendre Vraiment. Et après, voilà. Donc, l'idée, c'est que soit tu regardes la vidéo. Idéalement, il faut soit regarder la vidéo avant le cours, soit aller regarder le livre, si tu as un livre, aller regarder un livre ou des choses comme ça. Si jamais tu vois que tu n'arrives pas à comprendre et qu'il n'y a pas la vidéo, tu me le dis et puis moi, on prend rendez-vous et je te fais la vidéo. Je te le fais en live. Et l'idée, c'est qu'en 20 minutes, une demi-heure, tu aies toutes les grandes idées du cours. Mais que les grandes idées pour comprendre globalement le grand schéma. Et donc, là, l'idée, c'est que tu vas produire une sorte de carte mentale. Mais une carte mentale light, tu vois, avec pas grand-chose d'écrit dessus. Donc, moi, ce que j'en marre, c'est que les élèves qui sont vraiment en difficulté, qui ont des lacunes, c'est vraiment top s'ils arrivent à faire ça avant le prof. Du coup, quand ils arrivent devant le prof, c'est toujours de la prise de connaissance. Mais au moins, ils sont intéressés par ce que dit le prof, etc. Et du coup, c'est là aussi, ça vient avec ce que je disais. Il ne faut pas prendre le cours. Quand le prof fait son cours... J'ai oublié de mettre cours du prof. Alors, évidemment, là... Enfin, voilà. Ça peut être qu'il comprend vraiment. Cours du prof. Manuel. YouTube. Mais YouTube, c'est vraiment... Tu choisis deux, trois chaînes que tu aimes bien et tu ne regardes que celle-là. Et plutôt des vidéos courtes. Tu ne sais pas passer trois heures dans cette prise de connaissance, d'accord ? Et si tu as des lacunes, c'est ça. Plus tu arrives... Il faut arriver à comprendre un minimum ce que dit le prof en cours. Donc, si tu es complètement largué en cours, ça veut dire qu'il faut faire pas mal de ça avant le cours pour arriver et essayer de comprendre. Et donc, pendant le cours du prof, le but, c'est d'être vraiment là-dedans, concentré sur les grandes idées, voir le lien avec ce que je connais déjà, noter les nouveaux mots importants et les choses que je ne comprends pas vraiment. Donc, ta feuille de cours, elle doit être très, très light quand tu sors de cours. Notamment, c'est ce que je disais, il ne faut vraiment pas écrire ce que dit le prof au tableau. Bon, une fois que tu as fait cette étape, c'est-à-dire que globalement, tu comprends globalement de quoi parle le cours, eh bien, il ne faut pas oublier d'aller à l'étape 2. Donc là, dans la mémoire sémantique, c'est l'étape dite de codage. C'est-à-dire que là, tu vas faire des liens. La mémoire sémantique, elle fonctionne comme ça. Tu as les objets en mémoire sémantique et ils sont reliés les uns avec les autres. Et plus ils sont reliés, plus on s'en souvient longtemps et bien, et plus c'est facile. Donc, quand tu mets quelque chose de nouveau en mémoire, il faut l'accrocher au reste. Donc, on accroche les nouvelles notions. Et donc, c'est là que c'est important de coder le cours. Donc, notamment, chaque notion doit être reliée à des choses que tu connais déjà. Ça va être, par exemple, faire un dessin, aller imaginer une image qui te fait penser à ça. Et donc là, on est vraiment dans la compréhension fine de ce qui se passe dans le détail. Et là, ce que tu produis, c'est une fiche de cours. Plus ce que tu n'arrives pas à faire du lien comme ça, parce que tu n'arrives pas à le comprendre, parce que des fois, il n'y a rien à comprendre. Par exemple, en chimie, le nom des familles, ça ne sert à rien d'essayer de les raccrocher à des choses que tu connais. Là, tu ne connais rien. Donc, à un moment, il faut juste l'apprendre. Et c'est là qu'ont lieu les flashcards. Donc, lors d'étape de codage, tu vas repérer dans ton cours les choses que tu peux comprendre en accrochant des nouvelles notions. Et les choses qui sont juste à apprendre, tu fais des flashcards. Donc là, c'est le moment où tu fais des flashcards dans l'étape 2. Et dans l'étape 2 arrive aussi la mémoire procédurale. Alors, l'étape 2, c'est vraiment qu'il faut repérer les techniques, les habiletés, comment dire, critiques, c'est-à-dire à connaître. C'est-à-dire que dans un chapitre, en gros, en général, tu as deux, trois trucs à savoir faire. Je vais l'écrire comme ça. Les deux, trois trucs à savoir faire. Oups, c'est beaucoup trop gros, c'est-à-dire. Donc ça, comment tu le fais ? Idéalement, tu le fais avec les annales. Tu vas regarder le concours que tu sais de passer et tu vas regarder les annales. Si tu n'as pas d'annales de concours parce que c'est bien d'investir avec un prof, essaye de voir s'il y a par hasard les sujets qu'il a posés l'année précédente, des choses comme ça. Sinon, tu peux aller... Enfin, l'idée, c'est d'aller regarder ce qui va tomber à l'édard. Parce que c'est ça qui va te donner une idée de ce que le prof demande. Tu peux demander au prof. Ok, quel genre de choses on va pouvoir nous demander ? Tu peux regarder aussi dans les TD. Souvent, le TD que les profs te donnent, c'est ces habiletés-là. Les TD de prof, les exos que va te donner ton prof, vont faire travailler ces habiletés. Si tu n'arrives pas du tout à voir quelles habiletés le prof va te faire travailler, tu peux m'envoyer ton TD et moi, je vais te dire, en fait, ce qu'il faut travailler, c'est ça, ça, ça. Et il y a deux... Ça, c'est pas à travailler, c'est à réfléchir. Et dans l'étape 2, tu as aussi ce que j'appelle le modelage. Le modelage, c'est regarder quelqu'un faire l'exercice. Je vais appeler les exercices type. D'accord ? Avant d'essayer de le faire toi-même, essaie de trouver si tu peux trouver quelqu'un qui te le montre. Alors, soit c'est une vidéo, soit c'est ton prof qui te le fait au tableau, soit c'est... Si vraiment, tu es perdu, moi, je peux te le faire. Encore une fois, tu ne fais pas tel exercice, je ne vois pas du tout comment faire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Et moi, je te fais une vidéo de modelage sur un exercice type. Ça, c'est pas de souci. Si jamais tu n'as que la correction écrite, c'est moins bien. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui explique. Si tu n'as que la correction écrite, il faut vraiment une correction très détaillée. Parce que c'est vraiment le moment où tu vas essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Et voilà pour l'étape 2. Donc, traditionnellement, moi, ce que je recommande sur un chapitre normal, c'est de passer une semaine. Mais ça peut être 3-4 jours, tu vois, sur l'étape 1. Et au moins une semaine sur l'étape 2. Mais pareil, ça peut être 3-4 jours. Si tu es précis, ça va dépendre des choses. Tu peux raccourcir un peu les étapes. Mais ça, ce n'est pas juste une heure, quoi. C'est minimum 3-4 jours, quoi. Chaque étape, c'est minimum 3-4 jours. Donc, tu peux en mettre 2 dans la même semaine. Si tu as une semaine un peu chargée. Sinon, le rythme de base classique, c'est une par semaine. En étape 1, tu fais ça. En étape 2, la deuxième semaine, tu fais ça. Et là, il ne faut pas s'arrêter. Toujours pas s'arrêter. Il va falloir aller à l'étape 3. Donc, l'étape 3, en mémoire sémantique, là, c'est la remémorisation. Donc, on va s'interroger sur les fiches. On peut faire des QCM si on en a. Toujours, on continue les flashcards. D'accord ? S'interroger sur une fiche et dire « Ah, qu'est-ce que je suis capable de réécrire de ma fiche ? » On essaye de réécrire la fiche. Et après, on compare la fiche ou la carte mentale, suivant ce qu'on veut voir. On compare ce qu'on a mis avec ce qu'on a écrit lors des étapes précédentes. Et on regarde ce qui manque et on complète. D'accord ? Et ce qui est important, c'est qu'il y a une question de... Ce que j'appelle un testing, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un questionnement. Donc, souvent, ce que les élèves font pour se mémoriser, ils relisent. Donc là, il faut vraiment... L'idée, ce n'est pas de relire, mais c'est se questionner. Donc, tout ce que j'ai donné comme technique, c'est des techniques qui permettent de se questionner. Et l'étape 3, elle compte aussi deux choses importantes de la mémoire procédurale et d'habilité. C'est ce que j'appelle la pratique accompagnée. Alors, la pratique accompagnée, je la mets là, mais elle peut être aussi en étape 2. Donc là, c'est faire les exercices avec de l'aide. Donc, faire les exercices de l'aide, ça peut être avec des camarades. Des camarades. Ça peut être avec le cours ouvert. Ou ça peut être avec le corrigé. D'accord ? Donc, on essaye... La première étape, c'est qu'on regarde quelqu'un qui fait. La deuxième étape, on commence à le faire, mais on a toujours le droit de se faire aider. Et l'étape d'après, alors, pareil, tant que tu as besoin d'aide, tu continues à prendre de l'aide. À un moment, tu vas voir que tu n'as plus besoin d'aide. C'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. Donc là, c'est sans la correction. Sans aide. Tu fais l'exercice, et idéalement, c'est en temps limité. L'idée, c'est de le faire le plus vite possible. Et... Donc, tant que tu n'arrives... Et alors, le modelage, la pratique accompagnée, la pratique délibérée, c'est sur les mêmes exercices. Ça ne sert à rien d'aller essayer de faire 3000 exercices différents. Tu choisis ces exercices types... Là, les deux trucs à savoir faire. Tu en déduis des exercices types. Tu fais une petite banque. 4-5 par trucs à savoir faire. Et après, c'est ces exercices-là que tu fais en pratique accompagnée. Le cas, c'est de refaire toujours les mêmes. Alors, oui, il faut en faire beaucoup, beaucoup, mais les mêmes. En première intention. Ça, c'est la partie pour apprendre efficacement un chapitre. Et il y a une autre partie que je ferai peut-être un autre jour ou que je mettrai sur la plateforme où si jamais tu en as besoin, tu me redis et on le refait. Qui est comment réviser un contrôle. Peut-être qu'elle y est. Et là, il faut vraiment dissocier l'apprentissage de la révision. Et en phase de révision, là, tu vas faire plein d'exercices différents. Mais en phase d'apprentissage, tu fais les mêmes. Si tu vois qu'en pratique accompagnée, vraiment t'y arrives, vraiment tu gères, etc., là, tu peux en rajouter des plus compliqués et changer. Mais ça arrive vraiment là. Les nouveaux exercices, ils arrivent là. Après la pratique accompagnée, délibérée, c'est-à-dire que tant que tu n'arrives pas à faire les exercices, toujours, ceux qui sont toujours les mêmes, en temps limité, rapidement, sans réfléchir, ça ne sert à rien d'aller chercher des nouveaux exercices. Tant que tu ne sais pas faire tout ça, ton exercice en chapitre, il n'est pas fini. Et donc, il ne faut pas oublier la suite. La suite, c'est que la remémorisation, donc les flashcards, ceux qui sont nés sur le cours et la pratique délibérée sur les exercices types, d'accord ? On se rappelle, sur toujours les mêmes exercices types, et bien ça, c'est à refaire, jusqu'à l'examen, jusqu'à l'examen, jusqu'à, on va mettre jusqu'à l'examen. Donc, quand tu, si par exemple, tu as fini l'étape 3, tu laisses passer une semaine et la semaine d'après, tu planifies que pour ce chapitre-là, il faut que je remette de la rémémorisation et de la pratique délibérée. Donc, il ne faut pas oublier d'en remettre régulièrement. Et ça, c'est quelque chose que les élèves font très rarement et qui change tout, c'est-à-dire aller revoir les chapitres de début d'année régulièrement. Et ça veut dire aller revoir la fiche et refaire des exercices types qui sont toujours les mêmes. Mais ça permet d'ancrer les choses.